Il y a quelques années, un groupe de Bachorim de Yeshiva de Yerushalayim, habillé comme des Yerushalmi, ont décidé de faire Miftza Tephilim, une campagne de Tephilim. Ils ont pris un petit table, ils se sont plantés sur la rue, on s'appelle King Salomon Street, Rochof Shlom HaMelech, un quartier, une rue très occupée de magasins, c'est une rue très mouvementée, et ils ont planté une table sur le milieu de la rue, sur le trottoir, et ils invitent les gens qui passent, mettre la Tephilim. Chacun réagit de sa manière, c'est un peu différent de l'habitude que les gens ont de voir des petits Loubavitchs habillés dans le costume Chabad, et ici ils sont le costume Yerushalmi, mais quelqu'un passe, il leur demande, est-ce que ça vous tenterez de mettre la Tephilim ? Non. Ok, bonne journée, Shalom. Mais là ils voient que cette personne ne va pas loin, il a un magasin juste presque derrière la table qu'ils ont, et ils se sont dit peut-être qu'il est vexé et qu'on a mis la table et ça dérange les personnes dans la rue, alors ils s'excusent, ils disent «Selichah Adoni, si vous voulez qu'on pousse notre table, il n'y a pas de problème. » « Non, 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 il n'y a aucun problème. » « Vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. » « Peut-être quand même tu mettrai la Tephilim. » « L'autre ça rire, je n'ai pas besoin. » « Ah, ma base, l'autre ça rire. » « Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas besoin ? » « Quand tu dis ça rire, la n'est la Tephilim. » « Chaque juif doit mettre la Tephilim. » « L'autre ça rire, il n'y a pas besoin de mettre la Tephilim aujourd'hui. » « Je ne les ai déjà mis. » « Et vous savez quoi ? » « Je vais même vous raconter pourquoi je l'aimais. » « Il va l'aider la chose suivante. » « Il y a quelques années. » « Durant un de mes voyages en Chine, voyage d'affaires, et cette fois-ci je suis parti pour quelques semaines, j'ai toujours l'habitude de prendre avec moi mes Tephilim, malgré le fait que je ne les mettais pas tous les jours. Mais en voyage, je veux mettre Tephilim avec moi. Peut-être c'est une sécurité, peut-être c'est l'idée « si je voudrais les mettre, j'aime les avoir avec moi. » Alors cette fois-ci, j'arrive en Chine et je constate que j'ai oublié de prendre mes Tephilim. J'étais très mal à l'aise. Et surtout que cette fois-ci, je vais rester quelques semaines. Mais qu'est-ce que je peux faire ? En arrivant à l'hôtel, je trouve sur le comptoir de la réception, je vois une petite carte, carte d'affaires, marquée. « Shalom, mari, bonjour, mon frère. » « Si tu as besoin de quelque chose du judaïsme, quelque chose de juif, comme pour dire, appelle-moi, il y a un numéro de téléphone. » Je suis excité, un message divin. J'appelle. On me répond en hébreu, un jeune homme qui me répond en hébreu, « Shalom », et je l'explique. Je viens d'arriver, j'ai oublié mes Tephilim. Il dit « Enfata Nimtza, où est-ce que tu es ? » Je lui dis « Voilà, c'est telle et telle ville, tel et tel hôtel. » Le gars, d'une manière abrupte, il me dit « Dans huit heures exactes, je te retrouve au quai d'Hongkong, tel et tel endroit, mais sois là, attends, dans huit heures exactement. Et shalom, je te vois bientôt. » J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais après huit heures, je me suis dit « Je vais quand même voir ce qu'il y a. » Effectivement, j'arrive sur un quai et là, je me trouve dans un endroit où il y a des bateaux, des personnes qui arrivent. Et là, je vois un jeune khabadnik qui sort de ce bateau en toute vitesse. Il regarde à droite un dos comme il cherche quelqu'un ou quelque chose. Je me rapproche, je dis « Est-ce que c'est à moi que tu me cherches ? » « Tu me cherches à moi ? » « Oui, c'est toi que je cherche. » « Mais ma herbe, ma herbe, on va mettre le Tephilim. » Je dis « Monsieur, mais qui est ? » « Alors, d'abord, mets le Tephilim, ensuite on va parler. » Je mets le Tephilim et là, il me dit la chose suivante. « Quand tu m'as appelé, tu m'as dit où tu te trouves, j'ai réalisé que ça va me prendre exactement huit heures de voyage pour arriver ici. » « Et si je tarde quelques instants, je vais manquer les premiers bateaux, je ne pourrai jamais arriver à temps. » « Puisque je dois prendre deux bateaux, la route, pour arriver ici. » « Alors, je voulais m'assurer que j'arrive encore avant le coucher du soleil, puisque le coucher du soleil est dans cinq, dix minutes, on n'aura plus le temps de mettre la Tephilim. » « Je voulais m'assurer que tu as les Tephilim aujourd'hui. » « Là, je me suis dit, si quelqu'un est prêt à voyager huit heures, un chemin, bateau, voiture, pour qu'un juif qui ne le connaît pas puisse mettre les Tephilim. » « Encore aujourd'hui, je n'ai aucune excuse au monde de ne pas les mettre tous les jours. » « Et depuis, je les mets tous les jours. » « Ça, c'est un chliach. » « Rébonnechelonam, au mérite de cette action. » « Au mérite du Jalepet Amikdash. » « Au mérite du Jalepet Amikdash. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »